L'haltérophilie, c'est pas seulement un sport de force, c'est aussi un sport de puissance, de vitesse, de coordination, de souplesse et de technique. Arraché et épaulé jeté, c'est sur ces deux mouvements que ces haltérophiles vont s'entraîner toute la saison, dans l'objectif de réaliser leur nouveau record personnel. Il y a vraiment une sensation de plaisir lorsque l'on arrive à faire un beau mouvement, lorsqu'on arrive à soulever une charge de l'eau de façon efficace, avec une bonne technique et de façon fluide. Une partie des nouveaux licenciés a découvert l'haltérophilie à travers le CrossFit. Dans le but de progresser, ils se sont inscrits dans un club affilié. Ils travaillent tout d'abord la technique pour trouver le geste juste. C'est physique, c'est fatigant. C'est pour ça qu'ils demandent autant de choses. On voit des jeunes comme ça qui sont à l'écoute, qui s'investissent beaucoup. C'est la porte de la salle pour venir apprendre cette discipline noble qu'est l'haltérophilie, qui est quand même l'une des disciplines fondatrices des Jésus-Olympiques. L'haltérophilie, c'est d'abord la justesse. Donc dans un mouvement comme l'arraché, on ne peut pas, on priche avec l'arraché, parce que c'est un geste précis où la technique est primordiale. Quelqu'un qui est très très fort physiquement, peut-il s'en sortir à l'épaule jeté. A l'arraché, ça ne parle pas. A l'arraché, il faut que le geste soit à la voie fluide et que cette justesse du geste soit au rendez-vous à chaque fois. L'haltérophilie est considérée comme un sport de force. Elle est rattachée à la FFHM, Fédération Française d'Haltérophilie et de Musculation. Sous-titrage ST' 501